Générique C'est l'heure de Gatingo sur TOU TV Africa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le directeur de la justice militaire a fait le point sur plusieurs enquêtes importantes. Il était question de présenter les mesures prises par l'État en matière de défense et de protection des droits de l'homme dans le contexte de lutte contre le terrorisme. Ce fut également l'occasion de présenter les résultats des enquêtes sur les drames de Yirgu et de Tanwalbougou qui sont déjà bouclés. Selon le directeur, 12 militaires ont été limogés pour être jugés. Du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019, suite à l'assassinat du chef de Yirgu, région du centre-nord, des représailles ont été dirigées sur la communauté Peul. 46 morts ont été enregistrées selon le gouvernement. Des avancées ont été également annoncées sur les dossiers Inata où 57 gendarmes ont trouvé la mort dans une attaque dans le Sahel. Dans le dossier Karma Drame survenu le 20 avril 2023, 8 personnes sont auditionnées, dont un chef militaire. À ce jour, il ressort que 136 personnes ont été inhumées sur autorisation du procureur avec intervention des services compétents en matière d'hygiène et de santé, avec l'accompagnement des autorités régionales à informer. Le directeur de la justice militaire. Le Cameroun et la Centrafrique renforcent leur coopération. Le 29 avril 2023, le président Arcange Touadera a effectué une visite de travail à Yaoundé sur invitation de son homologue Paul Bia. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération bilatérale et les questions de sécurité à la frontière entre les deux pays. Selon les informations, le différent entre le Tchad et le Cameroun a été aussi évoqué. Les autorités tchadiennes avaient rappelé pour consultation le 20 avril dernier leur ambassadeur au Cameroun pour protester contre le soutien des dirigeants camerounais dans ce qu'ils qualifient de prise de contrôle illégale d'actifs pétroliers tchadiens par la société britannique Savannah Energy. Le gouvernement béninois a ordonné l'ouverture d'une enquête suite à l'attaque meurtrière survenue à Kéros, dans le nord du pays. Ceci afin d'élucider les circonstances du drame. L'annonce a été faite sous trois mains par le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfride Leandre Oumbedi, lors d'un point de presse. Les premiers éléments à la disposition des autorités montrent qu'il y a une faille dans la chaîne des opérations et ce montement n'a pas permis aux forces de défense et de sécurité de se déployer de façon préventive pour éviter l'attaque. Le porte-parole du gouvernement a fait également remarquer que le drame de Kéros démontre que la question sécuritaire est un défi permanent. Ce premier main, à Kéros, plusieurs civils ont été tués dans une attaque terroriste. Le professeur Franklin Amsioua était au tribunal administratif de Rouen, en France, sous trois mains, pour défendre sa position dans le cadre de sa plainte déposée contre le ministère de l'Éducation nationale française à la suite de sa suspension à l'Université de Rouen. Au cours de l'audience, l'un des trois avocats du professeur agrégé de philosophie a plaidé l'illégalité de la sanction. Il a indiqué à la Cour que les prises de positions politiques à cause desquelles son client a été suspendu n'ont pas été émises dans le cadre de ses fonctions d'enseignant. Par ailleurs, il a insisté sur la persécution politique dont serait victime son client sous la présidence d'Emmanuel Macron. À la sortie de l'audience, le professeur a affirmé avoir été entendu. Le verdict de cette audience sera rendu au plus tard le 5 mai 2023. Le 25 mars 2023, le professeur Franklin Amsioua a été suspendu de ses fonctions de professeur à l'Université de Rouen, en France, pour une durée de trois mois par le ministre de l'Éducation nationale française, Pape Ndiaye. Ceci en raison de ses critiques vis-à-vis de la politique africaine de la France. Achille Daudé, qui se présentait non seulement comme juge de paix et diplomate, accrédité auprès des Nations Unies, mais aussi comme consultant en sécurité et défense, ses derniers temps au Burkina Faso, animent des conférences de presse en exhortant les autorités burkinabés à tendre la main aux terroristes. Lors de ses sorties de presse, il demande également aux partenaires occidentaux de ne pas abandonner le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Dans un communiqué publié sur quatre mains, l'Organisation des Nations Unies au Burkina Faso a affirmé que l'Ivoirien Achille Daudé ne fait pas partie du personnel de l'institution. Par conséquent, ces commentaires exprimés au cours de ces conférences de presse ne reflètent pas les opinions ou la position officielle de l'ONU. Nous avons suivi avec regret la sortie des articles de presse d'un soi-disant espère en sécurité et défense, en l'occurrence M. Achille Daudé, qui s'autoproclame juge de paix et diplomate accrédité auprès des Nations Unies. Les Nations Unies au Burkina Faso tiennent à informer l'opinion publique que le nommé Achille Daudé n'est pas un employé des Nations Unies et que ses commentaires exprimés lors de la conférence de presse tenus le 28 avril 2023 à Ouagadougou ne reflètent pas les opinions ou la position officielle de notre organisation. Le système des Nations Unies reste attaché à ses principes fondamentaux d'impartialité et d'indépendance dans son action quotidienne au Burkina Faso. Nous réitérons notre engagement à continuer de travailler avec le Burkina Faso et les partenaires internationaux pour renforcer la protection des civils, répondre aux défis humanitaires et de développement, promouvoir et protéger les droits humains et soutenir les efforts vers une paix durable, pouvait-on lire dans le communiqué. Le 28 avril 2023, lors d'une conférence de presse, Achille Daudé a affirmé que l'opinion militaire n'est pas la seule arme pour contrer le terrorisme. Pour lui, une sensibilisation sur les conséquences du terrorisme et le vivre ensemble à l'endroit des populations pourrait être une arme puissante dans la résolution de la question sécuritaire et que le gouvernement burkinabé pourrait engager en processus de dialogue avec les terroristes afin de trouver une sortie de crise. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gattingo. Merci d'être restés avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. Merci. 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 Sous-titrage FR ?